Tchou tchou les petits loups, bienvenue et bienvenue avec TASKILLER 85 Aujourd'hui pour vous montrer un petit engin bien sympa Regardez, je suis en train de me filmer avec ma caisse assez, ma caisse assez, ce petit engin Bon j'espère que tout le monde va bien pour cette petite revue, on a pas mal de vent aujourd'hui Regardez, je vais vous montrer la manche à air, voyez, on a pas mal de vent C'est vraiment pas un temps à faire voler un appareil Mais bon c'est parti pour une nouvelle revue Je vous présente le WL Toy Q696A Oui, je vous en avais parlé vite fait, j'ai dit que j'allais vous le montrer Et je suis content aujourd'hui de vous montrer ça En plus on a un petit peu de vent, voyez, c'est des rafales, là ça se calme un petit peu Mais on a des rafales à 30-40 km heure, facile, la manche à air se retrouve presque droite par moment Donc voilà le Q696A qui m'a été envoyé par TomTop Merci à TomTop pour ce petit joujou Franchement, pour l'instant, j'ai envie de dire, ça a pas l'air mal du tout Qu'est-ce qu'on a sur ce petit engin ? Je vais vous montrer ça On va voir si tout fonctionne bien sûr aujourd'hui, on est là pour ça Alors on voit tout de suite qu'on a une petite caméra ici C'est une caméra stabilisée, deux axes, pas trois axes mais deux axes Ce qui suffit largement puisque vous avez les inclinaisons avant-arrière et les inclinaisons gauche-droite tout simplement Donc deux axes suffisent amplement à avoir une vidéo normalement qui doit être assez stable On a une lentille qui prend du 5 millions de pixels Donc logiquement, on devrait avoir des bonnes vidéos On va voir ça aussi, on en a eu un petit aperçu au tout début de la vidéo Sinon, qu'y a-t-on d'autre ? On a des bonnes hélices, on a déjà une bonne taille et des grandes hélices Ce qui fait qu'on aura un appareil qui logiquement devrait être stable déjà par lui-même Sauf s'il a des défauts de fabrication bien sûr Alors on a, je ne vais même pas vous parler des LED Parce que des LED il y en a trop Il y en a dessous, il y en a dessus Vous vous souvenez du Q393C Où là on voyait les lumières par transparence Et bien là aussi, sauf qu'en plus, on n'a pas les pieds comme ça noirs On a les pieds translucides, blancs translucides De façon à avoir également les LED qui apparaissent dans les pieds C'est-à-dire que de nuit, je vous montrerai quelques images Mais de nuit, c'est hallucinant C'est un lampadaire à lui tout seul Si vous le perdez de vue, c'est vraiment que vous avez un à chaque oeil Bref, donc au niveau des LED, il est super visible Il s'appelle le Phantom XY Mais donc son nom de code c'est Q696A Et puis voilà pour ses spécificités Donc il n'a pas le GPS Il a simplement un maintien d'altitude Et puis on va voir les spécificités dans la télécommande, bien sûr, dans la radio Ici, on a la batterie raquée Qui est là, comme sur le Q393 D'ailleurs, les batteries sont bien sûr interchangeables Avec le Q396 et celui-ci Vous l'avez également en différents modèles Alors là, on a une caméra 5 millions de pixels Qui émet en 5.8, c'est-à-dire qui autorise le FPV Le FPV avec une nacelle stabilisée C'est assez original, mais ma foi, pourquoi pas Et logiquement, la caméra, on va pouvoir l'orienter de la radiocommande Donc petite batterie en 7,4 V de S, bien sûr, 2600 mAh La même chose que le 393 Qui va venir se raquer tout simplement ici Et qui se met très 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 facilement Il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit On voit que ce n'est pas trop mal étudié En ce qui concerne la télécommande On a ici un petit écran de retour Aucun réglage, puisque le canal est automatiquement dessus Bien sûr, vous pouvez utiliser un masque FPV Avec des canaux réglables Généralement 40 ou 48 canaux Donc vous pouvez utiliser un masque avec cet appareil-là Sans problème Condition que vous ayez quelqu'un avec vous, bien sûr Vous le savez Et sinon, qu'a-t-on sur cette radio ? Donc déjà, c'est un mode 2 Donc les gaz sont à gauche On peut le changer Vous verrez ça dans la notice Qui est très très bien expliqué Sur les boutons de gauche ici On va avoir décollage et atterrissage automatique On a un retour home Donc c'est un retour home simple Il n'y a pas de GPS Donc l'appareil ne va pas se poser Bien sûr, il va juste revenir vers vous Ce sera à vous de reprendre le contrôle Ici, on a un mode headless direct Les deux boutons de droite servent à orienter la cam Vers le haut et vers le bas Et le bouton du bas sert pour les photos vidéo Ensuite, pour le mettre en route Soit vous avez décollage automatique ici Où il va se mettre en route Puis décoller Soit vous allez pouvoir le démarrer En mettant les sticks sur l'intérieur Ou sur l'extérieur tout simplement Et pareil pour l'arrêter Une fois que vous êtes posé On a un arrêt d'urgence Qui est, si vous par exemple Vous vous prenez dans un arbre Où vous voyez que vous allez vous coucher Et bien, vous appuyez sur les deux boutons Ici, tout simplement Et vous aurez un arrêt d'urgence Sinon, celui-ci Qui sert normalement pour le Q393 Serre pour les rolls Et les flips automatiques Sur celui-ci Comme c'est une nacelle stabilisée Bien sûr, vous n'aurez pas les rolls Et les flips automatiques Mais ce n'est pas son job On ne lui demande pas des acrobaties On veut qu'il fasse des images Et ici, vous aurez les deux vitesses Un et deux tout simplement Sinon, le calibrage C'est les deux sticks Dans le coin inférieur gauche Tout le reste, ce sont des trimes Et on a également un petit écran LCD ici Tac ! Je vais faire mine de prendre le contrôle Et sur cet écran, on va avoir non seulement Le niveau de batterie de la radio On va avoir le niveau de batterie du drone Une fois qu'il sera connecté, bien sûr On va avoir la vitesse à laquelle on vole On va avoir également la hauteur Alors ça, je pense que c'est la hauteur à laquelle on est Ou alors c'est la... Non, pardon ! La hauteur est là Le H, c'est mieux La hauteur doit être là Et ici, c'est soit la distance Qu'on est par rapport à la télécommande Et le drone Soit la distance parcourue On va voir ça une fois que ce sera lancé Sinon, bien sûr, vous avez à chaque fois que vous bougez Un stick, vous avez ici Le pourcentage correspondant A ce que vous faites Et les trimes, bien sûr Voyez là, je fais du trim gauche Les trims apparaissent ici Pour les quatre La procédure est toute simple On va simplement Enquiller La batterie Là, je vais le mettre vers nous Pour que vous voyez la caméra qui s'initialise Normalement Je vais la pousser un petit peu Et logiquement, la caméra va s'initialiser toute seule A moins qu'il faille que je prenne le contact Non, vous voyez, ça se fait tout seul La caméra est stabilisée Maintenant, je vais le mettre dans l'autre sens Pour pouvoir l'initialiser dans ce sens-là Et tester le mode Headless Je mets en route la radio Tac, je mets en route l'écran de retour Paf, on a le retour Je ne sais pas si vous le verrez On verra ça En tout cas, c'est propre Sur l'écran, on a le temps d'enregistrement de la caméra C'est tout C'est tout ce qu'on a Donc, je prends le contrôle en faisant au bas Tout simplement Là, l'appareil est prêt à décoller On va juste faire un calibrage Les deux à gauche Tac L'appareil clignote Il est calibré Donc voilà, c'est parti Bon vol les amis Allez, on va commencer par une mise en route Avec les deux à l'intérieur Ça fonctionne Les deux à l'extérieur Ça fonctionne aussi Alors, je vais prendre garde aujourd'hui Parce que j'ai le vent dans le dos Alors, faites attention à ça Regardez bien l'orientation du vent Vous savez que si vous allez trop loin Vous allez pouvoir galérer à revenir Si vous avez le vent dans le dos Donc, faites attention à ça Voler de préférence avec le vent en face Vous le savez Ou anticiper N'aller pas trop loin sur l'avant Dans ces cas-là C'est parti pour un décollage automatique Vitesse 2 Tac Donc voilà Il est en route Il n'est pas parti très haut Je vois tout de suite Que la caméra stabilisée Marche super bien D'ailleurs, je vais peut-être lancer L'enregistrement rapidement Alors, vitesse 1 D'abord Pour l'instant, il n'y a pas trop trop de vent Je vais rester devant la manche à air Hop Voilà pour les rotations Alors, je vais passer en mode headless tout de suite Tac Comme ça, je vais pouvoir le maintenir En faisant mes rotations Voilà C'est parti Rotation vitesse 1 Et je le maintiens vers moi Tac Voilà pour les angles Vous voyez que la caméra stabilisée Fait vraiment son job Pas de soucis On va m'approcher un peu Vous voyez Comme je vous disais Elle est vraiment stable Grâce à ses grandes hélices Sans problème On va passer en vitesse 2 Pendant la rotation Tac Vitesse 2 Donc la rotation ne change pas Vous l'avez vu Tac Par contre, on a des angles Beaucoup plus important Pour l'instant, je ne touche pas au throttle Apparemment, il conserve sa hauteur C'est plutôt pas mal Donc voilà pour la stabilité Allez, je vais enlever le mode headless Tout de suite Et on va tout de suite se tester Un petit return to home On va partir un peu Elle a une bonne petite pêche On le voit vraiment bien Avec ses couleurs Donc là, je vais le mettre de travers Hop Je mets l'avant par là Et je fais un return to home Ah non, j'ai fait le mode headless Pardon Return to home Tac Ça y est Je me disais Qu'est-ce qu'il se passe-t-il Alors il revient Avec un petit décalage par là Je reprends le contrôle Tac Automatiquement Vous voyez, il est arrivé A une dizaine de mètres de moi Mais dans la bonne direction Ça permet quand même de le récupérer On sait que ces returns Ne sont pas non plus D'une précision extrême Mais ça fonctionne Allez, c'est parti Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui On va se faire une petite photo Donc on va le stabiliser Alors le mieux C'est quand même le mode headless Pour les photos et les vidéos Voilà C'est plus facile à maintenir dans le cadre C'est parti pour une petite photo Tac L'écran clignote On va se reprendre une deuxième On va changer d'orientation Là On va se prendre une petite photo Comme ça On est pas mal Allez, photo Tac Et je vois la photo Qui apparaît sur l'écran C'est génial Ah bien cool Allez, c'est parti pour la vidéo Je maintiens le bouton Tac Ici Alors quand vous prenez des photos Vous avez un petit carré sur l'écran Dès que vous prenez une photo Après vous avez le petit carré sur l'écran Pour vous permettre de cadrer vos photos C'est assez marrant Eh hey Salut mec Oh c'est un gros joujou C'est un gros joujou On voit qu'il est bien stable Donc c'est parti pour la vidéo On va aller se faire une petite prise de vue Tac Alors qu'est-ce qu'on a sur l'écran de notre radio Là on va monter un petit peu Tac Là on est pas mal pour un panneau Il est donné pour une réception d'une centaine de mètres Donc chez WLtoy on sait que c'est fiable Alors attention aujourd'hui au vent Faut pas se faire surprendre par le vent Tac Je vais l'orienter vers nous Ici Tac Donc j'ai l'enregistrement qui défile Je vais orienter la caméra un peu plus vers le bas Tac Donc là on est à l'équerre directement On fait une prise de vue du sol Je monte un petit peu plus en hauteur Là je vais aller à contre-vent Je préfère On sait jamais Donc vous voyez la prise de vue du sol C'est assez propre Tac Alors je vais remonter la caméra Tac Je descends la cam un petit peu Donc au niveau réception vidéo J'ai l'impression qu'on a une centaine de mètres A peu près Qu'est-ce qu'on a comme indication sur la radio ? Alors Donc 300 mètres à droite 305 mètres à droite Donc c'est bien le cumul Donc là en vitesse de pointe Je suis à 20 km heure environ A une hauteur d'environ 22 mètres Et j'ai fait 320 mètres En distance totale Donc voilà pour les informations sur l'écran Là j'ai atteint les 35 km heure Puisque j'avais le vent dans le dos forcément Il faudra qu'on se refasse un test avec Avec un vent nul Alors je vais redescendre Et on va se tester un petit atterrissage automatique Je vais remettre la caméra vers le haut Tac Alors atterrissage automatique Il y a du vent Il va falloir le maintenir J'appuie Tac Attention aux lampadaires Alors je le dirige simplement Tac Allez dès qu'il touche le sol il s'arrête Nickel Alors la caméra est repartie Donc ça se trouve elle me fait des séquences Des boucles Mais la caméra tourne toujours apparemment Je vais couper la vidéo A moins qu'on se fasse un petit tour en vidéo Vite fait au ras du sol Alors un petit décollage manuel Tac Ah il est très très souple au démarrage Il part pas comme un fou Alors qu'est-ce qu'on a comme Comme batterie ? Là ça va on a 3 points de batterie sur le RX Sur le récepteur Donc sur le drone Donc tout va bien Et on va se faire une petite balade Au ras des pâquerettes Alors on a pas un gros gros signal Pour le FPV Allez on va se tenter une petite balade J'essaierai avec un masque FPV Donc là on a environ Allez pour pas dire de bêtises J'ai envie de dire entre 50 et 80 mètres Pour le FPV Le retour d'écran Wow j'ai failli prendre la J'ai failli J'ai failli ramasser ma manche à air Et bah écoutez plutôt sympa pour l'instant Hop on va pouvoir couper la vidéo je pense Je vais me refaire une petite Une petite vue panoramique Pour l'instant le contrôle est plutôt bon Gauche droite gauche droite On a un avion là-haut Il devrait être à 800 mètres Je vais pas le gêner Donc là je suis à 35 mètres d'altitude Si je pousse il monte encore Sans problème Et je ferai bien un atterrissage automatique De tout là-haut pour voir Tac C'est parti Atterrissage automatique de 35 mètres de haut Les amis Je vais essayer de rester au dessus de l'air Bon c'est jamais Alors il clignote Ca veut dire que logiquement Il est en descente Tout à fait Ecoutez ça fonctionne plutôt pas mal Il descend lentement Donc bien sûr je le maintiens Je tire vers l'arrière Parce que si je lâche Il part en avant Avec le vent On va atterrir dans l'herbe Tac Parfait Allez je vais couper la vidéo Je maintiens Tac Voilà la vidéo est arrêtée Impeccable Donc par la fois Ca fonctionne plutôt bien Allez c'est reparti Décollage automatique Il monte tout seul Tranquillement Il monte pas très très haut Il reste à peu près A 80 cm Un mètre du sol Donc là je vais le piloter D'une main Très près du sol Pour voir s'il va garder Son altitude Ça a l'air plutôt pas mal Donc bon petit retour vidéo Je n'ai toujours pas touché au trottel Pour l'instant Alors si je suis à fond de trottel Il descend un peu par contre Si je suis à fond en avant Il descend un peu Pardon Pas à fond de trottel Donc vous le savez C'est un engin Qui est bien plus adapté Pour les prises de vue Que pour le racing Ce n'est pas un drone de course C'est clair Mais par contre Par contre Pour l'initiation au FPV C'est plutôt pas mal Donc bien sûr Je recommande évidemment Le masque Pour avoir une bien meilleure portée C'est sûr Parce que c'est vrai Que ces petits écrans Avec ces petites antennes Ce n'est pas le top Pour avoir un maximum de portée En tout cas Le drone réagit bien Là je suis à fond Face au vent On pourra faire un test Bien sûr Sans la caméra Vous voyez Même avec un vent Comme aujourd'hui Vous voyez Je vais me mettre Sur le côté De la manche à air Ah Evidemment J'arrive là Ça se calme On va redescendre à hauteur Vous voyez Le vent qui se lève Regardez Donc là Je lâche les manettes Hop Et le drone part en drift Vous voyez la vitesse Quand même Où ça part C'est pour ça que je vous dis Soyez prudents Anticiper N'allez pas voler Avec le vent dans le dos En partant trop loin C'est vraiment un conseil Que je vous donne A suivre C'est pas un conseil C'est un ordre Arrête Faisez pas les cons Alors est-ce que je peux faire Du FPV là-dedans Moi Dans la forêt Dans la forêt Noire et obscure Obscure et sombre Il y a du vent quand même En tout cas Très bonne stabilisation Je fais n'importe quoi C'est pas évident Surtout qu'il y a des arbres Qui sont bien feuillus Là Ça stabilise On va esquiver un peu à droite Hop Hop J'avance un peu Ah j'ai un petit bip là Je sais pas pourquoi Peut-être parce que Je suis en fin de batterie Hop et je ressors Allez Alors est-ce que je clignote Oui mon drone clignote Donc il faut que je le ramène Tac Allez je le pose En mode headless Non Hop Allez on va se poser tranquillement Oula Tac Et bien ça y est Il s'est posé Donc vous avez un premier bip Je pense qu'il démarre plus maintenant Ça y est Donc vous avez un premier bip Qui vous dit Qu'il faut rentrer Qu'il faut se poser Et vous avez à peu près J'ai envie de dire Une vingtaine Entre 20 et 30 secondes Pour vous poser Donc voilà Pour ce Q696 Je vais éteindre Tac Pour stopper le petit bip Stopper l'écran aussi Donc bien sûr On a un chargeur pour l'écran On a un chargeur pour la batterie Vous avez quatre hélices de rechange Dans la boîte Bien sûr Vous avez tout ce qu'il faut Pour y aller C'est du RTF De chez RTF Donc Voilà pour le Q696A Les amis Plutôt content de ce petit appareil Franchement Il fait ce qu'on lui demande Aujourd'hui Ce n'est pas le temps idéal Parce que pour de la prise de vue C'est vrai qu'on est plus à l'aise Quand il n'y a pas trop de vent Mais en tout cas On verra ce que donnent les images Ma lentille n'est pas tout à fait propre Je vois une belle petite trace de doigt On verra si ça se voit sur les images En attendant Bah écoutez J'espère que ça vous aura plu Faites-vous vous Votre propre petite idée Moi je vous dis Cache ce que j'en pense Voilà Il fait ce qu'on lui demande Il respecte les données constructeurs Peut-être un petit manque Au niveau de la portée Pour ce récepteur Pour cet écran Au niveau de la portée du FPV Le drone lui A suffisamment de portée Mais ça reste un petit engin Donc restez dans la centaine de mètres C'est restez au-dessus de vous Si vous pouvez Et à une centaine de mètres Essayez de ne pas vous éloigner de trop Et sinon A tester avec un masque FPV Pour voir si on va gagner en distance Il y a peut-être moyen aussi De ressortir la petite antenne Qui est directement dans la caméra Je verrai tout ça Bon Là-dessus Moi il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien A très bientôt J'espère Dans mes vidéos Un petit like Un petit partage Comme d'habitude A votre bon gré Monsieur et dame Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501